Je viens vous présenter ce soir mon plus beau voyage de cyclo-touriste que j'ai fait à vie. Un voyage que j'ai fait au travers du Canada qui a duré trois mois en 2019, juste avant la pandémie. J'ai découvert un pays que je ne connaissais vraiment pas. Je ne connaissais rien des rocheurs, je ne connaissais rien des prairies, rien du Québec aussi pratiquement, et encore moins des maritimes. J'ai vraiment découvert un pays diversifié, des gens chaleureux, des gens accueillants. J'ai dormi dans plusieurs familles, à peu près une douzaine de familles, avec l'organisme Warm Shower. C'était ça, souvent, le point fort de ma journée du voyage, c'est de me retrouver dans des familles, puis découvrir des gens, puis raconter mon histoire de mon voyage au travers du Canada. C'était vraiment incroyable. Quand on voyage en cyclo-touriste, j'ai fait plusieurs pays dans le monde en cyclo-touriste. L'accueil est toujours incroyable quand tu arrives en vélo dans des villes, tu es toujours super bien accueilli. Puis, je pensais d'avoir vécu des rencontres incroyables dans d'autres pays, mais vraiment, c'est au Canada que j'ai fait les plus belles rencontres. J'ai vraiment, vraiment été surpris. C'est ça que je viens de vous raconter ce soir. Cette conférence-là, c'est ça, j'ai fait ce voyage-là en 2019, puis je l'ai présenté ici en 2020. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Ça va vous permettre de la revoir. Si vous avez le goût de traverser le Canada, ça va vous donner une bonne idée de ce que j'ai vécu, l'itinéraire que j'ai fait. Ça fait que j'ai un PowerPoint d'à peu près 50 minutes. Vous allez voir l'itinéraire que j'ai fait. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est la Transcanadienne-Toulon. C'est la route numéro 1, ça fait que ce n'était pas compliqué. J'ai bifurqué un petit peu aux États-Unis. Je me suis rallongé. J'ai évité la route, je crois que c'est le numéro 17 en Ontario, où est-ce qu'il n'y a pas d'accotement, où tu dois rouler sur la ligne d'accotement avec des vannes qui passent sans arrêt. Ça fait que je me suis évité ça. Je me suis rallongé en passant par les États-Unis. Ça fait que vous allez voir l'itinéraire que j'ai fait. Puis après le PowerPoint, j'ai un petit court-métrage qui dure à peu près une douzaine de minutes, qui va vraiment bien résumer mon voyage de cyclotouriste au Canada. Ça fait qu'on va commencer tout de suite. Si vous avez des questions, à mesure que je fais ma conférence, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis après ça, on va lire les questions, puis je vais tenter d'y répondre. Puis si jamais je ne passe pas à travers toutes les questions, bien, j'ai un site Internet, vous allez pouvoir communiquer avec moi par la suite pour me poser des questions, soit par rapport à la traversée du Canada ou tous les autres pays que j'ai fait en cyclotourisme. Donc, on commence tout de suite. Ça fait que Canada à vélo en 2019. J'ai été chanceux aussi parce que quand j'ai fait ça en 2019, ça m'a pris trois mois, pratiquement trois mois pile, puis j'ai eu du soleil à tous les jours. En fait, j'ai cuit sous le soleil, j'ai brûlé du côté droit au complet parce que je roulais tout le temps vers l'est, puis le soleil, bien, il tournait, puis il était toujours après me brûler. Ça fait que littéralement, de la belle température. J'ai peut-être eu sur presque 8000 kilomètres, 100 kilomètres de pluie seulement. Ça, j'ai eu ça quelque part dans les maritimes, je ne sais plus trop où. Ça fait que j'ai peut-être eu une journée de 100 kilomètres de pluie. Ça faisait super chaud en plus. Ça fait que j'ai été vraiment, vraiment chanceux du point de vue météo. Ça fait que les pays que j'ai fait avant de faire la traversée du Canada, en fait, il ne faut pas être extrêmement en forme pour traverser le Canada. Tu y vas à ton rythme. Des fois, j'avais des journées de 40 kilomètres parce que je luttais contre le vent. Puis des fois, quand j'avais le vent dans le dos, bien, je pouvais aller jusqu'à quasiment 160 kilomètres. Ça fait que tu peux traverser le Canada. Moi, je l'ai fait en trois mois, puis j'ai pris mon temps, puis j'ai arrêté souvent plusieurs journées un peu partout. Tu peux étirer ça sur quatre, cinq mois, faire moins de kilomètres, puis tu vas avoir traversé le Canada. Ça fait que faire des voyages à ce qu'il est touriste, bien, c'est y aller à son propre rythme. Ça fait que les pays que j'ai fait avant, j'ai fait la Tunisie, la Russie, Norvège, Lettonie, Écosse, Europe de l'Est, que j'ai fait en 2015, Irlande, Lituanie, Estonie. Ça fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages de cyclotouristes. C'est vraiment, c'est mes voyages préférés quand je voyage à vélo. Puis le Québec, bien, la pandémie me fait découvrir le Québec. Je n'aurais jamais pensé ça. Je me suis promené beaucoup en cyclotouriste au Québec pendant la pandémie. Je suis parti de la Rive-Sud de Montréal. J'ai été au Saguenay. J'ai été aussi faire la Waterfront Trail. Ça fait que je me suis promené en Ontario. Je me suis promené pas mal au Québec aussi. Ça fait que la pandémie m'a empêché de voyager ailleurs dans le monde, mais j'ai découvert le Québec. Le Québec, bien, je ne connaissais pas trop, trop ça aussi à vélo. Ça fait qu'on continue les pays que j'ai fait, là, bon, avant de faire la traversée du Canada. Ça fait qu'en fait, j'ai pris l'avion. J'ai commencé mon voyage 1er mai. Ça fait que j'ai pris l'avion de Montréal. Je me suis envoilé jusqu'à Vancouver. J'ai pédalé de Vancouver jusqu'à La Prairie. Je demeure sur la Rive-Sud de Montréal. Puis après ça, j'ai continué à vélo jusqu'à Sainte-Jeanne. Puis à partir de là, j'ai repris l'avion pour revenir à la maison. Ça fait que j'arrive à Vancouver, Colombie-Britannique. Ça fait que l'itinéraire, en fait, que j'ai fait, j'ai fait la Transcanadienne de Vancouver à Calgary. Ça a pris trois semaines. J'ai fait cette partie-là des rocheuses avec mes deux bons copains habituels que j'ai fait plein de voyages de cyclotouristes un petit peu partout. Ça fait que ça, c'est l'itinéraire qu'on a fait. Puis l'itinéraire au complet, je suis descendu au sud du lac supérieur. J'ai terminé ça à Terre-Neuve. Ça fait que Colombie-Britannique, Vancouver, 1er mai, c'est le printemps. Le printemps, il est plus précoce dans la Colombie-Britannique qu'ici. Ça fait que belle température. Il n'y a pas de neige. C'est quand même assez frais. Ça fait qu'on a notre petit sucre, notre manteau. J'ai passé deux jours à sillonner Vancouver. Puis ce qui est le fun de voyager à vélo, c'est que là, on voit que je n'ai pas mes bagages. Mes bagages sont dans le Airbnb qu'on avait loué. Bien, tu peux voyager. Tu peux voir beaucoup de choses en une journée. En fait, quand tu visites une ville, tu te promènes d'un bout à l'autre la ville. Au lieu de prendre quatre jours à visiter la ville de Vancouver, en vélo, tu vas prendre une journée, une journée et demie. Puis tu vas avoir vu beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait que là, c'est ça. J'ai juste un petit bagage. Les autres bagages sont dans le Airbnb. Ça fait qu'on s'est promené deux jours à Vancouver à arpenter la ville d'un bout à l'autre. C'était vraiment, vraiment magnifique. C'est beau, c'est propre. On avait de la belle température complètement toute la journée pendant les deux jours qu'on était là. On était au Stanley Park aussi. On a fait tout le tour à vélo. C'était très agréable. Ça aussi, c'était au Stanley Park. Ça fait qu'on s'est promené là. Puis après ça, bien, après les deux jours qu'on a fait à Vancouver, bien là, on est parti direction Hope. Ça fait qu'en fait, on est parti de Vancouver. On s'est rendu à Hope, puis on a dormi à Mission avant, à mi-chemin. Ça fait que Hope, c'est à peu près à 180, 160 kilomètres à peu près. Ça fait qu'on a dormi à mi-chemin à Mission, qui est ici. Puis on va se rendre jusqu'à Cameloup en passant par Eltsgate, Boston Bar, Lytton, Spence Bridge. Ça fait que c'est vraiment la route numéro un, la transcanadienne. Il y a plusieurs itinéraires qu'on peut faire. On peut passer par Princeton. On peut passer par ailleurs, mais nous autres, c'est vraiment le chemin qu'on a pris. Puis traverser les rocheuses canadiennes, bien, j'ai traversé des pays comme en Norvège, en République tchèque, où c'était beaucoup plus montagneux. Puis les montées étaient beaucoup plus abruptes que ce que j'ai fait dans les rocheuses. Dans les rocheuses, ça s'est bien fait. Les montées sont graduelles par la transcanadienne, parce que c'est une route où il y a beaucoup de camions qui passent. Ça fait que les montées étaient longues, mais ce n'était pas souffrant comme j'ai souffert quand j'étais en Norvège. Ça fait qu'on est à Hope. Ça fait qu'on a dormi en camping. Là, on voit mon vélo sur la photo à droite, tout bien chargé avec mes quatre bagages. On va le voir un petit peu plus loin dans les photos. Puis en fait, c'est ça. Ça, c'est nos trois vélos, mes deux vélos de mes copains. Ça fait qu'on est chargé au maximum. On est autonome parce qu'on a notre tente. On a des brûleurs. On a du gaz. On a notre bouffe. On a de la nourriture déshydratée. C'est sûr que si on a des restaurants le soir, pas trop loin, on va aller aussi pas au restaurant. Mais si on se trouve dans des coins un petit peu plus isolés, on va sortir de la bouffe déshydratée. Ça fait qu'on va passer par Healthgate. C'est juste sur le bord de la transcanadienne. Ça fait que ce qui est le fun en vélo, t'arrêtes quand tu veux. C'est sûr que tu ne peux pas faire des grands détours pour aller voir des choses qui sont super loin. Il faut que tu ailles ton focus et que tu continues sur ta route. Ça, c'était juste sur le bord de la route. C'est en fait un attrait touristique, le Healthgate. Puis on est au début de la saison touristique. Ça fait qu'il n'y a pas de touristes nulle part. Ça, c'est la rivière Fraser. Ça fait qu'on est juste sur le bord de la rivière. Il y avait un petit pont qui traversait. Puis l'autre côté, en fait, c'est un musée en plein air. Puis là, mes deux chambres sont prêts à chercher des pépites d'or. Vous allez voir ça dans le petit film tantôt. Ils sont prêts à chercher parce qu'ils ont mis des fausses pépites d'or dans l'eau. Ça fait qu'en fait, en 1858, environ 30 000 chercheurs d'or ont envahi les rives du fleuve Fraser de Hope jusqu'au nord de l'île Oued dans la première ruée vers l'or de l'histoire de la Colombie-Britannique. Ça fait que c'est un petit musée à ciel ouvert qui était vraiment très intéressant. Puis de mémoire, c'était le début de la saison touristique. C'était gratuit. Ça ne nous a rien coûté. Ça fait que ça, c'est mon vélo bien chargé. J'ai quatre grosses sacoches de vélo. J'ai du linge chaud parce que, bon, on est début mai. On peut pogner de la neige. On peut pogner de la pluie, tout ça. Point de vue pluie, on n'a vraiment pas eu. On a toujours eu du ciel bleu. Ça fait que mon vélo bien chargé, la tente est en arrière. Puis j'ai mon autre chum qui traîne aussi une autre petite tente pour lui. Ça fait que ce qu'on fait, on est toujours autonome en nourriture. Le matin, on a nos déjeuners. Ça fait qu'on va déjeuner à la tente. Après ça, on va se trouver une petite épicerie. Des fois, c'est des plus petites épiceries, surtout quand on traverse les rocheuses puisqu'on passe juste des petites villes. On va se faire les provisions pour la journée puis on va manger en cours de route. Ça fait qu'on roule tranquillement. Puis là, on arrive à Lettune dans nos premiers campings. Moi, j'ai une petite tente Midori Solo de Eureka qui est vraiment géniale, très confortable. Ça fait qu'on a des beaux décors vraiment, vraiment fantastiques puis très désertiques dans cette région de la Colombie-Britannique-là. La compagnie Happy Yak m'a donné plein de déshydratés pour partir pour ma première partie de voyage. Ça fait que ça, on les mangeait quand on était mal pris. C'est ça, comme je disais, quand on n'avait pas de restaurant, pas trop loin. Parce qu'après avoir fait une journée d'exemple 80-90 kilomètres, on ne voulait pas aller se taper un autre 10 kilomètres ou 15 kilomètres pour se rendre d'un restaurant. Ça fait qu'on sortait un repas déshydraté. Très facile à faire. Tu rajoutes de l'eau chaude puis la compagnie Happy Yak, ils sont meilleurs que les autres compagnies que j'ai essayé américaines. Ils sont moins salés. Les compagnies américaines, je ne me souviens plus les noms, il y en a qui sont des repas vraiment, vraiment très salés. Ceux-là, ils étaient pas mal meilleurs. Un exemple d'un terrain de camping, quand on voyage en ski ou touriste, on ne traîne pas beaucoup de linge. Ça fait qu'on lave souvent du linge. On va laver du linge, on va le faire sècher au soleil. Ça sèche beaucoup plus rapidement. Ça fait qu'on fait du lavage presque à tous les soirs. En fait, en point de vue matériel, j'ai deux paires de pantalons, j'ai peut-être quatre t-shirts, des sous-vêtements. C'est tout du linge en polypropylène qui sèche vraiment facilement au soleil. Bon, le train, je l'ai pris en photo parce que le train, tout le long des rocheuses canadiennes, en fait, jusqu'à Winnipeg, il suit la transe canadienne tout le long. Ça fait qu'en majorité, les campings sont sur le bord de la transe canadienne. Ça fait que toute la nuit, il y a des trains qui passent, des trains qui passent, pratiquement jusqu'à Winnipeg, le train, je l'entendais passer sur le bord de ma temps. On a passé par Spence Bridge, une vieille église abandonnée qui était vraiment pittoresse. Puis on reprend la route. Ça fait que la route, un, la transe canadienne, bien, elle ressemble à ça. Elle est super propre, elle est super belle. Il n'y a pas de roche, il n'y a pas de boulon, il n'y a pas rien, il n'y a pas de craque, ça roule vraiment bien. Tu ne passes pas ton temps à regarder à terre, voir s'il y a des craques ou s'il y a des débris. Tu peux regarder le paysage. C'était vraiment très, très bien comme route la transe canadienne. Puis on a vraiment des paysages grandioses, très désertiques. Ça fait que c'était très, très beau. Puis du soleil, jour après jour, vraiment, on était vraiment très chanceux. On a passé à Denman Ranch. C'est en fait un site touristique qui n'était pas ouvert. Ça fait qu'on a arrêté, on a pris des photos. Puis quand c'est la saison touristique, bien ça, c'est tout ouvert. Puis il y a plein de gens qui arrivent là pour visiter ça. Puis c'est sur le bord de la transe canadienne. On a dormi aussi à Kamloop. Kamloop, on avait un camping un petit peu à l'écart de la ville. Mais pour souper, on a pris nos vélos. Puis on a quand même été souper dans le centre-ville de Kamloop. Puis le lendemain matin, je prends la route. Puis mes chums sont plus rapides que moi. Ça fait qu'ils partent toujours avant moi. Puis moi, je suis tout le temps en arrière. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ça rouler tout seul. Puis en partant le matin, bien, sur le bord de la transe canadienne, je vois ces grosses sculptures de bois-là. Puis j'entends la chaîne, ça, qui a pris coupé plein de bois. J'arrête. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Puis bien là, je rencontre Jack, qui est après tout sculpté ces sculptures-là. Vous allez le voir aussi dans mon petit film tantôt. Il m'explique comment il fait. Il montre sa chaîne, ça. Puis après ça, il s'en va dans son Kamloop, dans son VR. Puis là, bien, moi, je rembarque sur mon vélo. Puis là, je suis prêt à partir. Puis là, il ressort, puis il me court après. Là, wait, 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 bien, Jack, je l'ai surnommé Jack Cannabis, parce que lui, Jack, il avait roulé un gros cigare de cannabis. Puis là, il voulait fumer un joint de cannabis avec moi. Fait que j'étais crampé. J'étais sur mon vélo. J'ai dit, non, non, c'est correct, c'est correct. Fait que lui, il est allé rouler un gros joint de cannabis pour fumer avec moi. Fait que je reprends la route. On continue. On a toujours du beau soleil. On continue de traverser les rocheuses canadiennes. On va passer par Salmon Arm aussi. Puis ça, c'était une grande passerelle de bois. On s'est rendu jusqu'au bout. C'était vraiment très beau. Puis c'est sûr que quand il fait soleil à tous les jours, la vision du paysage est complètement différente. Si on avait eu plusieurs jours de pluie puis d'orage, ça aurait été plus dur, mais c'était tellement facile avec du beau temps. On a passé à Last Pite, c'est sur le bord de la Transcanadienne aussi. C'est en novembre 1985 à 9h22 en Colombie-Britannique. Le dernier crampon de la voie ferrée du Canadien-Pacifique a été franchi. Fait que c'est exactement là que ça s'est passé. Juste avant Revalstoke, entre Sicamus et Revalstoke, c'est là que les voies ferrées, en fait, ont été ralliées. Puis c'était un petit site touristique où est-ce qu'ils vendent des souvenirs. Puis il y avait plein d'autobus de touristes qui arrivaient pour aller acheter des souvenirs puis lire les pancartes, tout ça. Fait que nous, c'est sur le bord de la route. On a arrêté, on a pris des photos puis on a lu un petit peu l'histoire de ce qui s'était passé là. Puis après ça, on continue, on reprend la route. On arrive à Revalstoke. Revalstoke, on a passé deux jours parce que mes amis ont traversé les rocheuses avec moi pendant trois semaines. Mais eux, ils doivent reprendre l'avion à Calgary. Fait qu'ils ont une date fixe pour reprendre l'avion. Fait qu'on ne veut pas arriver à Calgary cinq jours avant qu'ils prennent l'avion. Fait qu'on prend notre temps. Fait qu'on a passé deux jours avec Revalstoke sur le bord de la rivière Columbia avec du beau soleil encore une fois. Fait que la rivière Columbia est très, très longue à part à peu près de Gaudun. Elle va passer à Revalstoke. Elle va passer dans l'État de Washington, dans l'État de l'Oregon pour se lancer après ça dans le Pacifique. Ça, c'est l'entrée de la ville de Revalstoke. C'est mon chum Benoît qui fait comme s'il est attaqué par un grizzly. Le grizzly, je ne pense pas qu'il est grosseur, grandeur nature. C'est un petit peu plus petit que ça, un grizzly. Mais il y a deux gros grizzlys comme ça à l'entrée de la ville. Fait que notre camping était l'autre côté de la ville, l'autre côté de la rivière Columbia. Fait qu'en fait, l'autre côté de la ville. On était vraiment bien placés. C'était un petit camping tranquille. Fait que quand on voulait aller à Revalstoke, on traversait le petit pont puis on allait souper au restaurant. Belle ville touristique. On est au début mai. Fait qu'il n'y a pas trop de monde encore. C'est plein de restaurants. C'est plein de bars, des microbrasseries. Très agréable comme ville. Fait que deux jours complets dans Revalstoke. Après ça, on reprend la route. On continue à rouler tranquillement. Puis là, on commence tranquillement à se rapprocher de Gaudun. On va se rapprocher du lac Louise. On voit que le décor va changer un petit peu. Au début du voyage, c'était plus aride, plus désertique. Puis là, on voit, plus on s'en va vers l'est, plus les montagnes sont... C'est des pics rocheux avec de la neige. Plus les montagnes sont hautes aussi. Des ours, en fait, on a été chanceux. On a croisé un ours qui est ici. Un petit ours noir. Quand on l'a vu, bon, on n'a pas pris de chance. On a traversé l'autre côté de la rue avec nos vélos puis on a roulé l'autre côté. Mais l'ours, il était vraiment occupé, lui, à manger de l'herbe. Fait qu'il ne nous a vraiment pas vus. Puis ce qui est drôle, quand on a vu ce ours-là, bien, on se trouvait à Bear Creek Falls. Fait que c'est comme un méchant à don qu'il y ait un ours, un petit ours noir qui était juste là. En fait, c'est le seul ours qu'on a vu. On a passé à la Parc national des glaciers. Fait que des bonnes montées, là. Plus on continue vers l'est, plus les montées sont longues. Comme je disais, ils ne sont pas très abruptes, mais les montées sont quand même assez longues. Parc national des glaciers qui est ici. Fait qu'on se dirige vers Golden. Bon, là, je fais comme si je suis quand même à bout de souffle, mais j'étais quand même fatigué. Pareil, parce que les montées étaient quand même assez longues. Puis point de vue vent aussi, on était chanceux d'un rocheuse. On n'a jamais eu un gros vent de face, ni non plus un vent d'eau. C'était vraiment calme les trois semaines qu'on a traversées. On a vraiment été chanceux. Fait que toujours sur la Transcanadienne, on va passer au Col Roger. Ça, c'était une bonne montée, une bonne longue montée. Fait qu'on s'est rendu jusqu'en haut. On a passé aussi deux jours à Golden. Très, très belle ville avec beaucoup de microbrasseries. Fait que le soir, quand on se retrouve à Révostock, à Gaudune, bien, de la bière, on en boit. On essaie toutes sortes de bières locales. Fait qu'on a bu beaucoup de bières quand on a traversé les rocheuses canadiennes. Fait que toujours un beau décor, un beau paysage. On arrive au Lac-Louise, 27 kilomètres. On arrive pas loin de Banff, aussi 83 kilomètres. Puis 205 kilomètres pour Calgary. Fait que mes deux copains, Jean et Benoît, ils savent que eux, leur voyage, bien, ils achèvent. Il ne reste pas beaucoup de jours de vélo à faire pour eux. Il leur reste 205 kilomètres. Fait qu'on rentre en Alberta, ma deuxième province. Puis là, bien, on arrive au Lac-Louise. C'est sûr, on est mimé. Bien, le Lac-Louise, il est gelé. À principe, bien, le Lac-Louise, il ressemble à ça. Fait qu'on s'y attendait qu'il soit gelé. Fait qu'on n'a absolument rien vu. On n'a pas vu les belles couleurs turquoises du Lac-Louise. Banff, aussi, on a passé deux nuits à Banff. Parce qu'encore là, on est en avance sur notre horaire pour se rendre à Calgary. Fait que très beau terrain de camping. Gigantesque, en fait, à Banff. Fait qu'on a passé deux nuits là. On n'a jamais eu besoin de réserver les campings parce qu'on est un peu hors saison. On est au début mai. Mais faire ça en plein été, surtout à Banff, il faut réserver les campings. Il a beau être un gros terrain de camping, il est plein assez rapidement. Puis la ville de Banff, elle est juste un petit peu en bas. Fait qu'on prenait nos vélos et on descendait à la ville de Banff. Les petits wapiti qu'on voyait à partir de notre tente. Puis la belle ville de Banff, Banff, on y est mi-mai. Puis c'est très touristique. C'était beaucoup, beaucoup de touristes là au mois de mai. Fait que j'imagine au mois de juillet, au mois d'août, ça doit être bondé total, total. C'est agréable, c'est une belle ville, beaucoup de restaurants, tout ça. Mais le fait qu'il y ait autant de touristes, c'en est presque désagréable. J'ai préféré Canmore qui était vraiment, c'est pas très loin de Banff, mais vraiment plus tranquille puis moins touristique avec vraiment des beaux restaurants. Puis tout ça aussi. Fait Canmore, on a passé une nuit là. Puis on a passé une nuit aussi dans Warm Shower. Moi, j'avais déjà utilisé ça dans d'autres pays. Puis je reçois des fois aussi des gens chez nous sur la Révisude de Montréal avec cet organisme là. C'est vraiment génial. Là, j'ai pris une chance. Je dis bon, je vais essayer de réserver pour Canmore. Mais quand tu voyages à plusieurs personnes, bien c'est plus dur de se faire recevoir par les gens. Quand tu voyages tout seul, bien c'est plus simple. Fait que là, j'ai pris une chance. J'ai écrit à ces gens là. Je dis bon, on est trois cyclistes, on traverse les Rocheuses. Puis moi, je vais traverser le Canada. J'ai pris une chance à savoir si c'était pour nous recevoir. Puis ils ont accepté. Fait que pour mes deux copains, Jean puis Benoît, bien pour eux, c'était une première de dormir dans une famille comme ça. Ça coûte rien. Tu rencontres des gens. Tu racontes ton histoire. Puis eux, ils nous racontent leur voyage de vélo qu'ils ont fait. Fait qu'on a dormi chez Lyle et Kristen. Puis Lyle et Kristen, il y avait toute qu'une maison, une grosse maison. On avait chacun notre chambre en plus. Fait que c'était le gros luxe. Le lendemain matin, déjeuner, du bon café, des oeufs bacon, c'était vraiment le gros luxe. Fait que vraiment des gens chaleureux puis accueillants. Fait qu'après cette première expérience de rencontrer des Canadiens dans leur maison puis tout ça, bien là, on va se rendre à Calgary. Fait que Calgary, on a passé une journée et demie. Mes deux copains, ils ont trouvé des boîtes de vélos pour remettre leur vélo dans la boîte, démonter les vélos, les mettre dans la boîte pour les retourner pour Montréal. Puis moi, bien, je continue mon voyage tout seul. J'adore voyager en vélo tout seul. J'aime ça rouler avec mes chums parce que le soir, on va se retrouver. Souvent dans la journée, je suis dans ma bulle puis je vais rouler tout seul à mon rythme. Mais voyager en cyclotourisme, j'adore ça. J'adore être tout seul comme ça. J'adore rencontrer les gens quand j'arrête dans les épiceries puis tout ça. Fait que c'est vraiment un contact différent, voyager en gang puis voyager tout seul. Fait que je traverse les Prairies, fait que de Calgary jusqu'à Winnipeg. Je vais passer par Médicinate, très, très belle ville, vieux Médicinate, était vraiment très agréable. J'avais un beau terrain de camping dans cette petite ville-là. Je vais rentrer en Saskatchewan puis je roule toujours sur le bord de la Transcanadienne. Je suis dans le coin de Piapote. En fait, je me demandais pourquoi les conifères comme ça étaient penchés. Bien, c'est parce que quand j'ai traversé les Prairies, ça m'a pris de mémoire, je pense, c'était à peu près deux semaines, deux semaines et demie, j'ai comme eu l'impression d'avoir toujours eu le vent d'en face. Toujours, toujours, toujours. Peut-être quelquefois je l'ai eu d'eau, là, mais en principe, ce que les gens disent, il faut traverser le Canada d'est en ouest pour avoir les vents porteurs dans le dos. Mais en fait, j'ai toujours eu le vent d'en face. J'ai comme toujours eu cette impression-là. Fait que c'est ça. Transcanadienne, je vais passer sur le bord de gros gisements de sel comme ça, le sel du Canada. Il fait chaud, là. Là, je suis rendu fin mai, quand je traverse les Prairies, il fait 27, 28 degrés. C'est pas trop humide, c'est quand même assez sec. Puis j'ai des gros gisements de sel comme ça. J'ai l'impression que c'est de la neige, mais en fait, là, c'est du sel. Il fait super chaud, puis il vente. Là, on voit sur la photo que c'est un tourbillon de sel qui monte dans les airs. Fait que j'avais arrêté, j'ai pris ça en photo. Je dis, ils vendent tellement des Prairies, là. Je me rends à Moujda. Moujda puis Mac, en fait. Ça, c'est l'emblème de Moujda. En fait, pendant 31 ans, Mac, l'orignal de Moujda, détenait le titre officiel du plus grand orignal du monde avant d'être détrôné en 2015 par un autre statut en Norvège, plus haut d'une trentaine de centimètres. Bon, celui de la Norvège est un petit peu plus beau, un petit peu plus moderne. Le Mac, on a comme l'impression qu'il est fait en papier manché. Fait que c'est une drôle d'attraction touristique. Je vais passer par Indiana aussi, petit village. Je vais dormir à Indiana. C'était vraiment une belle petite ville typiquement canadienne. C'était vraiment cool. J'ai dormi encore là avec l'organisme Warm Shower chez Bruce et Sherry. Ils m'ont reçu dans leur maison. Je l'ai réécrit. Ils ont dit, c'est beau, on te reçoit à souper. Fait qu'on a mangé des hamburgers. Ils m'ont offert à la bière. Là, ils m'ont offert dormir soit dans leur maison ou dans leur cabanon qui avait tout aménagé avec Wi-Fi, la lumière, l'électricité. Fait que j'ai dormi dans le cabanon. J'étais vraiment super bien. Le lendemain matin, j'ai eu le petit déjeuner avec eux autres. Puis eux autres, ils partaient travailler. Puis moi, je suis parti en même temps le matin pour continuer mon voyage. Je fais vraiment des belles rencontres encore une fois. Je vais rentrer au Manitoba. Puis là, bon, j'ai trois bouteilles d'eau. Trois bouteilles d'eau de 750 millilitres de mémoire, à peu près 700 millilitres. Quand j'ai traversé les Prairies, les semaines que ça m'a pris, j'en buvais six bouteilles comme ça. Quand mes trois bouteilles étaient vides, je me trouvais une station service. Soit que j'achetais du Gatorade ou que je remplissais mes bouteilles d'eau. J'ai bu beaucoup, beaucoup d'eau quand j'ai traversé les Prairies parce que c'était vraiment très chaud. À l'occasion, j'ai dormi dans des motels. Les motels étaient vraiment pas chers. Ça me coûtait genre 60 $ pour passer de nuit dans un motel. Quand j'avais sué toute la journée à 30 degrés, puis là, je voyais qu'il y avait un motel sur le bord de la route qui était vraiment pas cher, 55-60 $, bien, j'arrêtais. Je prenais une douce, puis là, je me couchais à l'air climatisé dans mon lit. Ça faisait du bien parce que j'avais vraiment, vraiment chaud. Fait qu'à Burden, j'ai dormi dans un petit motel sur le bord de la Transcanadienne. J'étais vraiment très bien. Je me suis rendu à Burden encore une fois. J'ai dormi chez Judy qui m'a reçu dans sa maison. Elle m'a reçu avec une de ses amis qu'elle a reçue à souper. Fait que je me suis retrouvé. On était trois. Je leur ai raconté mon périple. Les autres voyages, j'ai fait ailleurs dans le monde. Puis les gens où j'ai dormi, bien, c'est pas nécessairement des gens qui font des voyages de cyclotouristes. Ça, Judy, jamais avait fait du vélo, mais elle, elle aimait ça recevoir les gens, entendre les histoires des gens. Puis elle me racontait des histoires d'autres cyclistes qu'elle avait reçues. Fait qu'elle, c'était vraiment pour rentrer en contact avec les gens. Puis tout ça, encore une fois, c'est gratuit. Il n'y a jamais personne qui a voulu que je leur offre de l'argent. Ils faisaient ça parce qu'ils aimaient ça. Fait que ce n'est pas tout le monde qui va t'offrir à souper. Mais la plupart du temps, oui, mais c'est toujours, toujours gratuit. Après ça, j'avais un terrain de camping. Je me suis retrouvé là un soir. Puis je traînais une boîte de Kraft Dinner. Bon, ce n'est pas mon repas préféré. Mais je traînais ça depuis peut-être deux semaines. Là, je m'en débarrasse. Ce soir, je mange mon Kraft Dinner. Fait que je m'installe avec ma tente. J'avais une petite table à pique-nique. Je pars mon brûleur. Je commence à faire pleurer mon Kraft Dinner. Puis là, j'ai dit, mon Kraft Dinner, sans beurre, ça ne sera pas très, très bon. Fait que je me lève. Je m'en vais voir le VR qui est à côté. Puis il y a un couple qui est là. Puis là, la madame, elle se pose plein de questions. Elle voit mon vélo. Elle voit ma tente. Elle me questionne sur ce que je fais. Bien là, j'y explique que je traverse le Canada. Là, elle n'en revient pas que je traverse le Canada en vélo. Elle trouve ça impossible à faire. Fait que là, je dis que je m'en viens chercher du beurre parce que je veux mettre ça à mon Kraft Dinner. Là, elle a dit, non, non, tu ne vas pas manger ton Kraft Dinner. Elle a dit, là, c'est l'anniversaire de mariage de moi puis mon mari. Je ne me souviens plus le nom de son mari. Puis c'était 40 ans de mariage. Puis là, il se faisait cuire des T-bones, tout ça. Puis là, ça sentait le barbecue. Ils m'ont invité à souper. J'ai mangé un T-bone, de la salade. Ils m'ont offert du vin. On a fini la soirée sur le bord d'un feu de camp. Vraiment des gens très agréables. J'étais heureux de ne pas avoir mangé mon Kraft Dinner. Puis le lendemain matin, la madame me surveillait à travers sa fenêtre de son VR. Puis là, moi, j'ai déjeuné dehors. J'ai tout pacté mes choses. Puis là, elle m'est arrivée avec un gros sac, avec des cannes du riz puis tout ça. Elle voulait me donner plein de nourriture pour mon voyage. En fait, j'y ai expliqué que j'ai fait le tri parce qu'elle me donnait des choses très pesantes. Mais j'ai ramassé beaucoup de choses que je me suis servies. Fait que vraiment super, cette couple-là. Puis la madame, elle avait un Facebook. Fait qu'elle m'a suivi sur Facebook tout le long du reste du voyage. J'arrive à Winnipeg. Winnipeg, deux nuits que j'ai faites là. J'ai faites dans le sud de Winnipeg. Je ne me souviens plus le nom de la ville où j'ai dormi. J'ai dormi en camping. Puis j'ai dormi en camping. Puis eux, c'était deux Québécois, Chantal et André. Puis eux autres, j'y croisais sur le bord de la route en VR. À un moment donné, il y a un VR qui a passé. Ils a arrêté. Ils sont venus me voir. Puis ils avaient vu mon drapeau du Québec sur mon vélo. Puis là, bien, eux autres, ils traversaient le Canada en VR. Mais ils restaient plusieurs jours dans les campings. Fait qu'on s'est croisés souvent. Fait que là, on s'était donné rendez-vous dans ce camping-là. Ils m'ont fait un bon souper de spaghettis. J'ai mangé assis sur une suraille. J'ai bu du vin. J'étais vraiment, vraiment très heureux. Puis c'était une journée où j'avais eu très chaud. Il y avait fait 35 degrés. Avec du vent violent extrêmement fort. Puis des orages toute la nuit. Quand j'ai dormi dans ma tente, j'avais ouvert mon téléphone. Puis je regardais les images de radar. Puis je voyais le gros rouge qui s'en venait passer au-dessus de la tente. Ça a été du tout à l'air vraiment toute la nuit. Puis le lendemain, bien, j'ai passé. La journée avec eux. Ils avaient leur VR. Puis ils traînaient aussi un véhicule. Fait qu'on a pris leur véhicule. Puis on a été se promener à Winnipeg. Puis on a visité le musée des droits de la personne. Fait que c'était vraiment agréable. Puis ça m'a fait une journée différente. Je me suis promené. J'ai visité un musée. J'ai embarqué dans une auto. Fait que j'étais content. C'était vraiment super agréable. Puis après ça, je suis parti vers le sud. Vers les États-Unis. Mais en fait, je suis parti de Winnipeg. J'ai passé dans l'État du Minnesota, Wisconsin, Michigan. Puis j'ai rentré au Canada à Sault-Sainte-Marie. Fait que ce que je disais au début de la conférence, c'est que j'ai évité la route. Je pense que c'est la route 17 en Ontario. C'est 1000 kilomètres. Quand tu traverses le Canada, en fait, tu devrais passer par cette route-là. Puis tous les gens me disent, c'est dangereux cette route-là. C'est dangereux. Tu peux l'éviter vite là. Fait qu'en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rallongé un petit peu. Je suis passé par le sud, chez les Américains. Puis j'étais bien content parce que les routes étaient quand même assez belles. Je suis passé à Bemindji, sur le bord du lac Bemindji. Très, très beau. Très, très beau endroit. Ces trois États américains-là, bon, c'est pas les États américains les plus riches aux États-Unis. J'ai traversé des beaux villars, mais j'ai traversé des endroits très pauvres aussi. Vraiment, là, c'est une vision de l'Amérique complètement différente. Fait qu'il y a des places qui n'étaient pas toujours, toujours safe, mais la route était belle. La sphère était belle aussi. Oui, ça, j'avais été me faire couper la barbe. Fait que j'avais trouvé ce barbershop-là. Fait que j'ai rentré là. J'ai laissé mon vélo dehors. Puis ce monsieur-là, bien, en fait, il m'a fait un petit trim de barbe puis de cheveux. Puis c'est drôle parce que pendant que j'attendais, bien, qu'est-ce qu'il y a sur le petit tabouret? Bien, c'est des revues d'armes à feu. Bien, bienvenue aux États-Unis. Fait que je feuilletais des revues d'armes à feu en attendant de me faire couper les cheveux. Fait qu'à BIM-INGI, bien, j'ai dormi chez Mary avec l'organisation WAM Shower. Mary, elle avait une petite maison. Fait qu'elle, elle m'a accueillie dans sa maison. Elle ne l'offrait pas le souper. Fait qu'elle m'avait bien averti. Amène-toi quelque chose à manger de l'épicerie. Fait que je m'étais trouvé une pizza congelée à l'épicerie. Je suis arrivé chez eux vers 5 heures le soir. J'ai fait cuire ma pizza. On a parlé toute la soirée. Puis, j'avais une chambre au sous-sol qui était vraiment confortable. Fait que c'était vraiment très agréable. Puis, cette madame-là, encore une fois, elle ne faisait pas de vélo. Elle recevait des cyclistes comme ça régulièrement pour pouvoir échanger avec eux. Fait que là, elle était contente de recevoir un Canadien chez eux. Elle était vraiment sympathique. Puis, encore là, Mary, elle aussi, elle m'a suivi dans Facebook tout le long de la traversée du Canada. Je rentre dans le Wisconsin. Je vais dormir dans la petite ville de supérieure. En fait, j'ai dormi deux jours là pour me reposer parce que je me tapais souvent des grosses journées de 120-130 kilomètres. Puis, j'en avais fait plusieurs jours de suite de 120-130 kilomètres. Fait que j'avais un motel qui n'était vraiment pas cher à supérieure. Bon, ce n'était pas le gros luxe. La madame m'avait dit, tu ne laisses pas ton vélo dehors la nuit. En fait, quand je dors dans les motels, je rentre toujours mon vélo dans ma chambre. Toujours, toujours. Même s'il est au deuxième étage, je vais monter mon vélo. Fait que j'ai dormi dans la ville de supérieure. C'était vraiment une petite ville typique américaine, pas trop riche. Après ça, je suis rentré dans le Michigan. Je me rends à Marquette. Marquette, vraiment très belle ville sur le bord du lac supérieur. C'était vraiment très beau. Puis, quand tu arrives dans cette région-là, sur le bord du lac supérieur à Marquette, c'est comme un microclimat. J'avais eu chaud. J'avais eu 35 degrés quand je traversais les prairies. Puis, quand je suis arrivé dans cette région-là, proche de Marquette, j'ai ressorti ma tuque, méga-minitaine, il faisait 5-6 degrés. Fait que c'est comme un microclimat qu'il y a dans cette région-là. Puis, où j'ai dormi aussi, la personne que j'ai dormi, je ne me souviens plus de son nom, bien, il me dit l'hiver, c'est des hivers terribles. Puis, même l'été, c'est toujours très, très frais. C'est frais à cause du lac supérieur. Fait que je me retrouve ici. Je me retrouve chez Greg. Greg, c'est un musicien. Ce n'est vraiment pas un cycliste du tout, du tout. Il m'a accueilli dans sa maison avec sa femme. J'ai dormi dans le sous-sol, sur le bord d'un bass drum, puis d'une cymbale. J'ai passé une nuit là, vraiment sympathique. Il voulait me laisser sa voiture pour que j'aille visiter la ville de Marquette. Il était là, je te laisse mon auto, va te promener dans la ville, fais ce que tu veux. J'ai dit, non, non, c'est correct. J'ai eu une grosse journée de vélo, je vais aller manger au restaurant. Puis, il m'a invité à aller voir sa pratique aussi, parce que c'est un musicien. Fait que pas loin de sa maison, il pratiquait dans une grosse salle pour un spectacle pour le lendemain. Fait que ça, c'était sa maison, c'était vraiment bien décoré, instruments de musique partout. Puis ça, c'est son band. Il jouait de la vieille musique américaine. Fait que je me retrouvais dans un grand amphithéâtre, tout seul, à les écouter, pratiquer. Puis là, il était content, ce choix-là. Puis là, il leur disait à ses chums, c'est un Canadien, il est prêt de traverser le Canada à vélo. Fait que vraiment des rencontres incroyables. Fait que c'est ça, ça, c'est où je dormais. Je dormais dans le sous-sol, sur le bord des cymbales, puis tout ça. Puis ça, c'est l'auto à Greg qui voulait me prêter. Fait que j'ai pris une photo à travers, en fait, à travers sa vitre. Puis en fait, il m'a même fait faire un tour d'auto. Il m'a fait visiter une petite partie de la ville. Bien, en fait, son auto, c'était comme une poubelle. Il y avait encore ses skis dedans, des canettes de bière, n'importe quoi. J'étais assis parmi tout ça. Fait que c'était vraiment très drôle. Fait que je continue mon chemin. Je suis sur le bord toujours du lac supérieur. J'ai des beaux terrains de camping, souvent vraiment tranquilles. Des beaux couchers de soleil, spectaculaires. Puis là, bien, après à peu près deux semaines, je pense que c'est ça que ça m'a pris deux semaines de traverser la partie des États-Unis. Bien là, je suis content de revenir au Canada, en Ontario. Je suis vraiment heureux. Fait que je rentre par Sous-Sainte-Marie. Et je vais dormir chez Michaela. Je suis arrivé chez eux. Elle m'attendait. Après, j'ai pris ma douche. Je me suis installé pour souper. Encore là, je m'étais amené quelque chose à manger parce qu'elle m'avait indiqué qu'elle ne fournissait pas le souper. Fait que je m'étais apporté, je pense, une lasagne. Puis elle a me laissé sa maison parce qu'elle avait un souper. Fait qu'elle est partie toute la soirée. Je suis resté avec ses chats. Puis après ça, dans la soirée, elle est revenue. Puis le lendemain, je l'ai vue. Fait que vraiment, les gens sont sympathiques. Les gens, ils te font confiance. Fait que c'était vraiment des rencontres incroyables. Fait que je continue mon chemin. L'île de Manitoulin. Je vais me rendre jusqu'à la péninsule de Brousse. Je vais prendre un petit bateau pour me rendre à la péninsule de Brousse. Puis je vais me rendre jusqu'à Shawwa. Je vais passer, en fait, à Barrie, au nord de Toronto. Fait que je prends le petit traversier qui me rend à la péninsule de Brousse. Je vais dormir à Tom Barrie chez Rob avec encore là l'organisme Swarm Shower. Rob, il y avait toute qu'une maison avec sa femme. C'était grandiose. Il m'a reçu, ça, c'était sa piscine naturelle. C'était vraiment spectaculaire, sa maison. Puis il m'a reçu avec un bon poulet à l'Indien, avec un petit cognac avant ça, un verre de vin. Fait que j'appelais mes enfants. Puis je leur disais, bon, je suis dans la ville de Tom Barrie. Puis ils me disaient, ça va-tu bien? Ah oui, oui, regardez ça, là, j'étais prêt à manger du poulet indien avec un verre de vin. Fait que c'était vraiment la belle vie, là. Fait que c'est Rob vraiment, vraiment sympathique. Après ça, je me rends à Shawwa. J'ai dormi chez Chris encore une fois dans sa famille. Il y avait deux enfants. J'ai dormi, je me souviens, dans une chambre en haut. Puis Chris, il n'y avait pas d'air climatisé. Il faisait, je pense, 35 degrés dans la maison. Puis je dormais dans une chambre en haut. Puis dans ma chambre, j'étais chanceux. J'avais une grosse cage à hamster. Puis la nuit, les hamsters, bien, ça vit la nuit. Fait que toute la nuit, le hamster, il a couru dans la roulette. Puis j'ai essuie toute la nuit. Fait que vraiment, quand même, là, tu fais des rencontres incroyables. Il m'avait reçu à souper avec sa femme. Puis après ça, le lendemain matin, il m'a escorté à l'extérieur de la ville pour être sûr que je ne me perde pas. Fait qu'il a fait à peu près 5 kilomètres avec moi pour sortir de la ville. Fait que j'arrive sur le bord de l'ac Ontario. Le lac Ontario, les grands lacs, c'est comme des mers. C'est immense, immense. Tu ne vois pas l'autre côté. L'eau est belle, l'eau est turquoise. C'est vraiment spectaculaire, les grands lacs. Fait que je suis parti de Duluth. Passé par le Michigan, Sault-Sainte-Marie, au nord de Toronto. Je suis rendu sur le bord du lac Ontario. Là, je me rapproche drôlement de la maison. Je suis rendu en Ontario. Je ne suis pas loin du Québec. Je suis rendu à Kingston. Je vais dormir chez Guy, qui m'a reçu encore là avec un bon souper dans sa maison. Guy faisait beaucoup de voyages de cyclo-touristes. Fait qu'on a échangé sur les itinéraires que j'ai fait un petit peu partout dans le monde. Fait qu'il était un bon connaisseur de vélo. Upper Canada Village. Je me souviens, j'avais été là, je pense, quand j'avais 10 ans au primaire. Je n'étais jamais retourné là de ma vie. Fait que j'ai dormi dans cette région-là, dans un camping. 5 heures du matin, là, j'ai hâte de retourner à la maison. Je rentre au Québec. Je fais une journée de 154 kilomètres. Je suis chanceux. J'ai un bon vent d'eau. J'ai hâte d'arriver chez nous. Ça fait deux mois que je suis parti. Ça m'a pris deux mois de partir de Vancouver jusqu'à la Prairie. Je rentre au Québec. Bon, petite pancarte en comparé aux grosses pancartes que j'ai vues dans les autres provinces. Je rentre au Québec. Je suis content. J'arrive à la Prairie, ça arrive sur le sud de Montréal. J'ai passé dans le Vieux-la-Prairie. Puis là, ma fille, elle m'attend chez nous. On va le voir dans mon petit film tantôt. C'est la seule personne qui m'attend dans la rue. Une chance qu'elle était là à me filmer quand je suis arrivé. Fait que je suis arrivé chez nous. Je voulais passer une semaine chez nous, me reposer. Mais en fait, j'étais en super forme. Parce que plus ton voyage de cyclotourisme est long, plus tu fais des kilomètres, plus tu viens en forme. Tu ne viens pas fatigué. Au contraire, j'étais en super forme. Fait que je dis, ce n'est pas vrai que je vais rester 7 jours chez nous. Je suis resté, je pense, 2 jours. J'ai étondu le gazon. J'ai remis mon vélo. J'ai changé un de mes pneus qui était un petit peu magané. J'ai tout de suite repris la route. J'avais hâte de continuer. Fait que je vais partir de la Prairie. Je vais me rendre jusqu'à Matapédia, au Québec. À peu près 800 kilomètres. C'est par la 132. Fait que je vais dormir à Grambay chez Gilles et Céline. Encore là avec Warm Shower. Là, ça me fait drôle de me retrouver chez des Québécois avec l'organisme Warm Shower. Parce que quand j'utilise Warm Shower, c'est parce que je suis ailleurs dans le monde. Où j'étais dans les autres provinces canadiennes. Là, je me retrouve chez des Québécois. Puis en fait, à Grambay, c'est même pas loin de chez nous. C'est à peu près à 80 kilomètres. Fait que ça me fait vraiment drôle de dormir chez eux. Fait que je leur raconte mon voyage. À Victoriaville, j'ai dormi chez Rénal Amariz. Puis ils m'ont reçu avec un bon souper de hamburger végétarien. Avec du vin, encore une fois. Fait que des belles rencontres. Ça continue tout le temps. Fait que là, je suis sur la 132. Le château Frontenac, l'autre côté. En fait, je pense que je n'étais jamais passé à Lévis de ma vie. Puis c'est la première fois que je voyais le château Frontenac à partir de Lévis. Fait que à toutes les fois, j'étais à Québec. Je voyais le château, en fait, de Québec. Fait que c'était vraiment une optique puis une vue vraiment différente. Puis à Lévis, vraiment, piste cyclable incroyable. En fait, le Québec, il y a vraiment un réseau cyclable incroyable. C'est la place au Canada numéro un point de vue vélo parce qu'ailleurs, dans les autres provinces, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Un petit peu dans les villes, quand je vais arriver dans les provinces des Prairies. Mais vraiment, le Québec, c'est numéro un pour les pistes cyclables. C'est toujours bien indiqué. Il y a toujours des petits restaurants puis des cantines un peu partout. Fait que je n'ai pas souvent à faire des provisions pour mon dîner puis tout ça. Si je décide que je vais arrêter de manger un hot-dog pour dîner, bien, je sais que je vais croiser une petite cantine. Fait que c'est vraiment facile de voyager au Québec. J'ai dormi à Beaumont en camping. J'ai eu le droit d'un beau coucher de soleil. Fait que je suis content d'être au Québec. Puis je suis surtout content de rouler sur la 132, sur le bord du fleuve. Parce que tout le long de ma traversée, à date, bien, je n'ai pas roulé sur le bord des cours d'eau. Puis j'avais hâte de sentir l'odeur de la mer. Je savais que quand je serais sur le bord du fleuve, c'est la 132, je sentirais l'odeur marin. Puis j'avais assez hâte de ça. Fait que j'étais rendu à ce point-là de mon voyage. Fait que j'ai passé trois pistoles, Saint-Fabien, Rimouski, Montmagny, Laisse-sur-Marie-le-Verte, Saint-André, tous des beaux petits villages. C'est vraiment agréable rouler sur la 132. Il y a un gros accotement en plus. Puis à toutes les fois que la 132, bien, elle rentrait dans le petit village, bien, je passais dans le petit village. Fait que c'était vraiment génial. roulé au Québec sur le bord de la 132. J'ai cassé une de mes pôles. J'ai une tente Midori Solo, une Eureka. Cette compagnie-là m'avait donné cette tente-là une couple d'années avant quand j'avais traversé, je pense, la Norvège. Puis là, bien, je monte ma tente, tout ça, puis ma pôle à casse. Fait que là, je suis vraiment mal pris. Bon, plus de pôle, bien, plus de tente, plus rien. Fait que là, j'ai trouvé du duct tape. Il y a quelqu'un dans le camping qui avait un duct tape. J'ai réparé ça. J'ai fait une grosse momie avec. Fait que ça a tenu un peu. J'ai pu monter ma tente, mais là, j'ai créé la compagnie. Je leur ai dit, écoutez, vous m'aviez déjà donné une tente. J'aurais besoin d'un autre pôle. Ils ont dit, OK, c'est parfait. Dis-nous, tu veux qu'on te l'envoie? Ils m'ont l'envoyé par la poste. Je pense, de mémoire, c'est à Caracette. On va le voir un petit peu plus loin. J'avais calculé combien de temps que ça me prendrait de me rendre à tel bureau de poste. Fait qu'ils m'ont envoyé la pôle dans un bureau de poste. Fait que toujours des beaux villages. Puis, ce qui est le fun de traverser le Québec à vélo, c'est que tu traverses des villages, puis il y a des églises partout, des petites églises, des grosses églises. Quand tu traverses le Canada, il n'y a pas d'église nulle part, nulle part. C'est juste au Québec que tu vas voir des églises. Elles sont abandonnées. Ça, je le sais, mais c'est beau pareil d'arriver dans des villages puis de voir des belles églises. Fait que j'en ai vu des églises au Québec. Vraiment, là, c'était spectaculaire. Fait que je continue toujours à ma belle lancée de belles températures. Toujours du ciel bleu. Je suis toujours sous le soleil. J'ai dormi à Saint-Fabien. Saint-Fabien, j'avais un beau terrain de camping qui était juste à côté de la 132. J'ai fait deux nuits là. J'ai passé à Pointe-aux-Pères, le site historique maritime de la Pointe-aux-Pères, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est en fait le sous-marin. C'est un sous-marin. En fait, c'est un musée. Je n'ai pas payé pour entrer à l'intérieur, là, mais c'est un gros musée que tu peux voir tout comment c'est fait à l'intérieur. Construit en 1909, le phare existant est le troisième à avoir été construit sur le site. Fait que juste à côté, il y a un beau phare. Fait qu'encore là, regardez-moi le ciel bleu qu'il y a là, avec le beau phare qui est blanc comme ça. C'était vraiment très beau. Ce monsieur-là, il est après pêché, je crois que c'était des petits éperlins. On va le voir dans mon film tantôt. Puis là, bien, ils ont l'accent. Ils ont l'accent du bas du fleuve. Il nous parlait de ses poissons. Fait qu'il était vraiment très, très drôle. Fait que beau village. Comme je disais, quand tu traverses le Québec, c'est facile d'arrêter manger dans une cantine comme ça. Fait que des fois, j'arrêtais l'épicerie pour me faire les provisions pour la journée. Mais si je savais que je croiserais des petits restaurants, bien, j'arrêtais pour dîner. C'est sûr qu'il ne faut pas se prendre des gros repas parce qu'après ça, tu as une route à continuer et à faire. Il faut que tu manges quand même léger. Puis là, je vais traverser la vallée de Matapédia qui était fantastique. C'était vraiment très beau. Sur le bord de la rivière Matapédia. Ça m'a pris deux jours. En fait, j'ai dormi à peu près à mi-chemin à Cousse Obscale à peu près. J'ai dormi aussi à Matapédia. Des bonnes montées dans la vallée de Matapédia, des bonnes longues montées. J'avais des journées peut-être de 80, 85 kilomètres, mais j'en montais des mètres. Puis il faisait chaud. Il faisait 28, 30 degrés. J'avais l'impression qu'il faisait 100 % d'humidité. J'avais arrêté à un moment donné me baigner dans Matapédia aussi, en plein milieu de la journée. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un camping en plein milieu de la vallée de Matapédia. J'arrive dans le terrain de camping. C'est un petit camping vraiment un peu boboche. Puis bon, là, j'arrive là. J'installe ma tente. Puis il y a un monsieur avec son VR qui est là. Puis je disais, monsieur, avez-vous des bières à me vendre? J'ai le goût de boire une bonne bière froide. Le monsieur m'a donné des bières. Il était vraiment sympathique. Puis c'est un monsieur avec une grosse barbe. Puis tout ça. Puis lui, il était vraiment impressionné du trajet que je faisais. Lui, je disais que j'arrivais du BC, Colombie-Britannique. Il n'en revenait pas que je sois rendu ici puis que je m'en aille jusqu'à Neymar et Tim. Fait que pendant la nuit, pendant que je dormais, il est venu me porter ça à ma tente. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai ouvert mon zip. J'avais une canette de bière puis j'avais une soupe. Il avait marqué « soupe » à l'alphabet pour le gars qui arrive du BC en vélo. Fait qu'elle m'avait concocté ça avec sa femme. Il m'avait mis ça dans un plat de margarine. Elle est vraiment sympathique. Fait que moi, j'ai traîné ces deux affaires-là pesantes pour les manger le soir même à la ville de Matapédia. Fait que vraiment des attentions vraiment incroyables. Fait que j'arrive au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est mon entrée au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un pont, le pont Van Horn, qui ressemble pas mal au pont Jacques-Cartier. Fait que j'arrive au Nouveau-Brunswick. Puis là, c'est drôle, je roule au Nouveau-Brunswick. Puis bon, je croise un monsieur dans un terrain de camping. Je pense que c'était à Matapédia. Puis là, le monsieur, bon, il me pose des questions. Je dis que je traverse le Canada. Là, bon, on se renseigne d'où on vient. Il reste à la prairie, trois rues en arrière de chez nous. Ses enfants, ils ont été à l'école avec les miens. Fait que vraiment, rencontre incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Fait qu'il restait à la prairie, Jacques, pas loin de chez nous. Fait que Campleton, je vais passer par Caracate. Oui, c'est Caracate que j'ai ramassé ma pôle de tente brisée au bureau de poste. Je vais passer par Chediac, Bouctouche. Puis je vais me rendre jusqu'au Cap-Jurimain pour me rendre à l'île du Prince-Édouard. Fait que là, je suis dans la partie Nouveau-Brunswick. Je vais passer par Dalhousie. Fait que c'est vraiment très beau, Nouveau-Brunswick. J'ai roulé sur le bord de la route aussi avec un bel accotement. C'est très pauvre, le Nouveau-Brunswick. Là, c'est parmi les provinces canadiennes. Bien, c'est la province la plus pauvre. Puis ça paraît parce qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées. Il y a beaucoup de vieilles voitures abandonnées un petit peu partout. Mais les gens, c'est les gens les plus chaleureux que j'ai croisés au Canada avec tout qu'un accent difficile à comprendre, mais vraiment accueillant, vraiment chaleureux. J'ai vraiment eu du fun au Nouveau-Brunswick. Je vais passer par Pocachat. L'attachement des Acadiens à la France, l'étoile de la mer qui guide les marins. Fait que c'était beau, ces trois petites maisons-là. Fait que quand on se retrouve au Nouveau-Brunswick, en fait, en Acadie, on voit beaucoup ces couleurs-là. Souvent, ils peinturent leurs petites maisons comme ça. Baie-des-Chaleurs, c'est un bois du Gol, du Saint-Laurent, séparant la péninsule gaspésienne au Québec du Nouveau-Brunswick. Fait que j'avais un beau terrain de camping sur le bord de la Baie-des-Chaleurs. Ça, c'est l'intérieur de ma petite tente. C'est vraiment une tente géniale, une nid d'horisolo. Une place, tu ne peux pas recevoir de visite dans ça. J'ai un grand vestibule. Fait que je suis bien installé. Toutes mes choses sont à l'extérieur. C'est arrivé souvent que j'ai déjeuné dans ma tente parce que souvent, il y avait des moustiques, des maringouins. Je ne voulais pas sortir dehors. Je m'assoyais dans ma tente. Je partais mon brûleur à l'extérieur dans le vestibule. Je me faisais mes taux, je me faisais mon grue, tout ça. Après ça, je ramassais mes choses. C'est vraiment une bonne tente, vraiment très agréable. Ça, c'est le brûleur que j'avais. En fait, je me suis doté de même d'un nouveau petit brûleur que j'ai acheté sur un site chinois. Je pense que j'ai payé ça 12$. Il est vraiment compact et il va très, très bien. Je m'en suis servi dans d'autres voyages de cyclo. Il est un petit peu plus gros que celui-là. Il fonctionne très bien. Portatif, maintenant, c'est celui-là que je me sers. Encore là, il se visse sur les petites bouteilles de naphtha bien ordinaires. Caraquette, j'ai ramassé ma pôle de tente. J'étais très content. J'ai jeté mon autre pôle. J'ai ma nouvelle pôle de tente. Merci, Eureka. Je suis à Caraquette. Des petites boutiques de souvenirs un petit peu partout. Je trouvais ça drôle, les expressions quand on se retrouve en Acadie. Les Bécosses. Assurance mourant. C'est quoi? C'est leur nom de famille? Assurance mourant. Je trouvais ça drôle. Les expressions de cosser, tu parles. Décoller, ça abrosse. Vraiment, ils ne sont pas faciles à comprendre. Quand tu rencontres des Acadiens avec tout un accent, ce n'est pas évident. Ça, c'est dans un terrain de camping quelque part au Nouveau-Brunswick. Je m'installe. Les propriétaires encore là me questionnent sur mon voyage. Je l'explique que je traverse le Canada à vélo. La madame, elle m'offre un homard. Elle dit, veux-tu un homard pour souper? J'ai dit, bien, OK. Fait qu'elle m'est arrivée avec une canne de bière, avec un homard comme ça dans une assiette de carton. Elle m'est arrivée avec le petit cart électrique. Puis là, elle me laisse ça sur la table comme ça. Puis elle dit, bien, bon appétit. Mais moi, je n'ai pas capable d'ouvrir ça. Je n'ai pas de pince, rien. Je n'ai jamais ouvert ça comme ça à main nue. Fait que là, elle me l'a tout cassé. Elle me l'a tout ouvert. Elle m'a quasiment toute sortie à la viande de tout ça. Vraiment, vraiment super agréable, les propriétaires de ce camping-là. Fait qu'elle me l'a tout défaite. J'ai mangé ça, mais elle mangeait un homard après une journée de 100 kilomètres de vélo. Ce n'est pas assez. Je me souviens, je m'étais commandé une pizza après ça. Fait que vraiment sympathique, les gens. C'était à ce terrain de camping-là. Fait que j'étais bien installé. Mes déjeuners, bon, j'ai toujours un pot de beurre d'arachide. J'ai toujours du gruau. J'ai toujours du café instantané. Je vais m'acheter souvent une bouteille de jus que je vais boire en une journée ou deux. Fait que c'est mon petit setup. Puis j'ai une bonne petite gamelle, là. Je ne sais pas si on va la voir dans les photos plus loin. C'est une petite gamelle rétractable. Fait que ça ne prend pas de place. C'est léger. Puis tu l'ouvres, tu la remplis d'eau. Tu ne peux pas vraiment cuisiner puis faire cuire de la sauce à spaghettis puis tout ça, mais c'est bien fait pour faire bouillir de l'eau. Bouctouche, je vais passer par Bouctouche. En fait, c'était une petite journée de vélo. J'ai pris mon temps. J'ai laissé mon vélo puis j'ai marché partout sur la passerelle jusqu'au bout. Des belles plages, du beau soleil. Il faisait très, très chaud. Fait que c'était vraiment magnifique, Bouctouche. Je suis passé par Chediac. Fait qu'un autre homard, là. Comme vous voyez, le gros homard en arrière, là. En principe, c'est plein de monde. Ils sont toujours après grimpés sur le homard. Fait qu'il faut que tu attendes longtemps avant de cadrer pour prendre la photo pour pas qu'il n'y ait personne. Belle petite maison, toute bien peinturée. J'allais me chercher des bières dans les microbrasseries. Puis celle-là, je l'ai trouvé drôle parce que c'était comme un genre de squelette qui est assis sur un vélo. Parce que tout le long de ce voyage-là, j'ai perdu pas loin de 15 livres. Fait qu'il faisait tellement chaud. J'ai tellement pédalé que j'étais rendu à la fin du voyage presque un squelette. Fait que très agréable, cette ville-là. Puis après ça, bien là, Île-du-Prince-Édouard. Fait que là, il faut que je traverse le pont de la Confédération. Pour traverser le pont, en fait, il y a une petite navette qui va venir te chercher. Avant de traverser le pont, il y a une petite place touristique. Tu décroches le téléphone. Tu te dis, bon, je suis un cycliste. Fait qu'ils viennent te chercher. Pour te rendre à l'Île-du-Prince-Édouard, c'est gratuit. Par contre, si tu es à l'Île-du-Prince-Édouard puis tu veux rentrer au Nouveau-Banduoc, bien là, il faut que tu payes les frais. Je ne me souviens plus, c'est quoi les frais. Fait que pour moi, c'était gratuit. On était, en fait, deux cyclistes qui étaient là en même temps. Fait que ça a pris 15 minutes. Il est arrivé avec sa petite camionnette. On a mis nos vélos dedans puis on a traversé le pont de la Confédération. Puis on arrive à l'Île-du-Prince-Édouard. Fait que je suis rendu à l'Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown. Je suis passé deux nuits dans cette ville-là. C'était, je pense, c'est la plus belle ville que j'ai vu au Canada. C'était vraiment agréable. C'est propre, c'est touristique. Il y a plein de choses à voir. Puis j'ai arpenté la ville avec mon vélo sans bagage, là, d'un bout à l'autre. Je ne me suis pas tanné de cette ville-là. Fait que c'était très agréable comme ville. Puis je dormais dans une auberge de jeunesse. Fait que ça ne me coûtait vraiment pas cher. C'était propre. Je dormais dans un dortoir. C'était tranquille. Fait que j'étais vraiment très, très bien dans cette ville-là. Je me suis fait piquer par, je pense, c'est deux abeilles tout le long du voyage. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis quand ça rentre dans le casse, d'un craque du casse pendant que tu pédales, tu as intérêt à arrêter pour enlever ton casse puis enlever l'abeille. Fait qu'il rentrait dans mon casse pour me piquer. Fait que Île-du-Prince-Édouard, je suis parti de Charlottetown. Je vais se rendre jusqu'à Piquetout. J'ai pris le petit traversier qui prend 15 minutes. Fait que là, je rentre en Nouvelle-Écosse. Je vais passer par Portwood puis je vais me rendre jusqu'à North Sydney. Fait que le petit traversier qui prend 15-20 minutes. je rentre en Nouvelle-Écosse. Là, mon voyage achève vraiment. Il me reste terre neuve à faire. Fait que j'arrive à Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, c'est très valonneux. J'ai quand même assez rushé. C'était des bonnes montées puis surtout qu'il faisait très chaud. Il faisait beaucoup plus chaud que quand j'ai traversé en fait les rushes. Fait que c'était plus dur physiquement. J'étais toujours au gros soleil. Fait que des bonnes montées en Nouvelle-Écosse. Fait que je suis passé à l'île du Crabe-Breton puis je me suis rendu jusqu'à North Sydney puis j'ai emprunté des belles pistes cyclables qui longeaient sur le bord de la mer. C'était vraiment, vraiment beau. Puis toujours, toujours du ciel bleu. Toujours des beaux paysages. Ça va bien. J'ai dormi à Porto. En fait, j'avais un terrain de camping puis la madame, pour le même prix, a dit « Ah, je vais te laisser la petite cabane pour pouvoir t'installer à l'intérieur. » Bon, j'aurais pu aussi bien dormir dans ma tente. Ça aurait été très pratique s'il n'y avait plus. Fait que je t'avais bien installé avec mon sac de couchage, mon tapis de sol. Puis j'avais été, je me souviens de mémoire, manger au restaurant dans la petite ville de Porto. Fait que ça, c'est mon vélo. Vous voyez les drapeaux que j'ai mis dessus. Drapeau canadien, Québec, États-Unis puis le drapeau de l'Acadie. Fait que je suis revenu chez nous avec un gros drapeau avec quatre fagnons dessus. Je suis passé par Badec. Puis après ça, bien là, direction Terre-Neuve. Fait que j'ai réservé mon bateau quelques jours d'avance quand je savais que j'étais prêt à arriver à North Sydney. J'ai acheté mon billet. Je savais la date que j'arriverais là. Puis c'est un bateau de nuit qui prend 14 heures. Fait que là, on est en plein été, plein saison touristique. Le bateau, il est plein. Il est plein de voitures. C'est plein, plein de monde. Fait que North Sydney jusqu'à Argentina, là. Fait que j'arrive pas loin de St. John's. Belle traversée, pas de houle, pas de tempête, pas rien. Encore là, la belle température continue. Puis j'ai dormi sur le pont. J'ai pas dormi à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, il y avait trop de monde. J'avais pas réservé de couchette parce que c'était trop cher. Fait que je pouvais dormir n'importe où sur des bancs à l'intérieur. Mais il y avait tellement de monde puis il faisait tellement chaud. J'ai dit, je vais garder mon sac de couchage avec moi puis je vais m'installer en quelque part sur le pont. Fait que je me suis installé à un endroit où je pouvais être au sec. parce qu'un bateau, ça vient humide la nuit en pleine mer. Fait que je me suis trouvé un bon spot tranquille. Bon, c'est sûr qu'il y avait de la lumière. Il y avait des gens qui passaient, des gens qui venaient fumer à côté de moi. Mais j'ai quand même bien dormi toute la nuit. Fait qu'on arrive à Terre-Neuve. Ma dernière province, là, je suis très nostalgique. Ça fait presque trois mois que je suis parti. Je sais que j'ai fini mon voyage. Je peux pas croire que j'ai traversé le Canada. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça n'a pas été forçant. Ça s'est bien fait. Puis c'est une journée à la fois. C'était trop agréable. Si le pays avait été plus grand encore, j'aurais continué, ça, c'est sûr. Fait que ça se faisait tellement bien. 135 kilomètres pour arriver à St. John's. J'ai fait au total, j'ai fait 7 665 kilomètres. Le total, c'est à peu près 7 800 kilomètres, la traversée du pays. 93 jours sous le soleil. 69 campings. 15 warm showers. Witt motel. 1 Airbnb. Puis zéro crevaison. Zéro, zéro crevaison. J'ai des pneus depuis des années que c'est les mêmes pneus. Je n'avais changé un quand je suis revenu chez nous à la Prairie. Mais j'ai des pneus Schwalby, Marathon. Pas de crevaison jamais. Il faut dire que l'asphalte puis la Cotemat est toujours propre. Mais vraiment, faire 8 000 kilomètres sans aucune crevaison, j'étais vraiment heureux de mes pneus. Fait que ça, c'est quand on arrive à Terre-Neuve, il y a de la brume comme ça jusqu'à 10-11 heures le matin. C'est comme si tu étais en avion. Tu ne vois absolument rien. Puis après ça, la brume, elle va se dissiper. 42 kilomètres, puis j'ai fini mon voyage de ski touriste. Puis là, j'arrive à St. John's. J'ai passé trois jours à St. John's. J'ai dormi chez Joy, qui m'a hébergé dans sa maison en plein dans le centre-ville du vieux St. John's. Ça ne m'a rien coûté. J'étais super bien. J'ai visité St. John's à pied. Fait que j'ai pris mon temps. J'ai démonté mon vélo. Je me suis trouvé une boîte de vélo. J'ai fait des randonnées à St. John's. C'était vraiment spectaculaire, cette ville-là. C'était de toute beauté. Fait que j'ai passé trois jours relax là. J'ai acheté mon billet d'avion pour revenir vers Montréal. Puis j'ai visité la ville. J'ai terminé mon voyage. En fait, après ça, j'ai pris mon vélo sans bagage. Puis je me rends du jusqu'à Cape Spear. C'est le point le plus à l'est du Canada puis de l'Amérique du Nord. Je voulais le faire, en fait, avec tous mes bagages de vélo. Puis là, Joy, elle m'a dit, fais pas ça. Elle dit, part avec ton vélo léger. Quand tu vas voir, quand tu vas te rendre à Cape Spear, c'est démonté puis démonté. Puis effectivement, c'était complètement débile. Fait que j'étais content de ne pas avoir mes bagages, d'avoir juste un petit sac. Fait que je me suis rendu jusqu'à Cape d'Espoir. Très magnifique, très beau Saint-Jean. Vraiment très, très beau. Fait que j'ai fait deux jours de randonnées. Ça faisait du bien de marcher, de laisser mon vélo puis travailler mes muscles différemment. Je me suis rendu à Signal-Île. Fait que des belles randonnées balisées, gratuites encore sur le bord de la mer. J'ai vu des baleines. J'avais toujours encore une fois du ciel bleu. Fait que j'ai vraiment été chanceux dans cette traversée du Canada-là, point de vue météo. Puis point de vue tout, en fait. Fait que toujours à Saint-Jean. Très, très belle ville. Fait que je me suis vraiment éloigné. J'ai fait beaucoup de randonnées. Je me suis rendu jusqu'au village de Kidividi, qui est à peu près à 10 kilomètres du centre-ville de Saint-Jean. C'était très, très beau. C'était magnifique. Je pense que dans mes dernières photos, je pense que oui. Fait qu'en fait, oui, je me suis servi de l'appliac qui m'ont donné de la bouffe déshydratée pour mes deux parties du voyage. Puis je me suis servi aussi de l'application Camper Helper que j'avais eue pour trouver tous les terrains de camping qu'il pouvait y avoir sur mon chemin. Puis aux États-Unis aussi. Puis telle-là qu'eux autres, ils me donnent toujours des communications satellites pour traverser des pays, soit des données aussi, soit des téléphones satellites. Fait que c'est une très bonne compagnie pour se trouver des téléphones satellites. Puis Eureka qui m'avait donné une tente quelques années d'avant pour un autre voyage de cyclotourisme. Fait qu'avant de partir, mon petit court-métrage, bon, mon prochain petit voyage de cyclotourisme, bien en fait, c'est le 24 avril. Je recommence à voyager un peu après deux ans d'être resté au Québec. Je vais prendre l'avion jusqu'à Boston avec mon vélo. Puis je vais repédaler pendant une semaine. C'est vraiment un petit voyage de cyclotourisme de 500 kilomètres. Puis je vais passer par plein de petits villages. Townsend, Keen, Loclo, Rochester. Fait que je vais prendre mon temps fin avril. Fait que j'ai hâte de faire ça. Fait que si vous voulez me suivre dans ce voyage de cyclotourisme-là, bien j'ai un Facebook. Avant, j'avais une page Facebook qui s'appelait Conférence Voyage. En fait, j'ai perdu ma page Facebook avec, j'avais quasiment 2000 abonnés. Ma page a été hackée. Elle a été fermée. Fait que je me suis recréé un autre Facebook qui s'appelle Daniel Charbonneau, Globetrotter. Fait que vous pouvez m'envoyer une invitation. Puis je vais vous accepter. Fait que vous allez pouvoir voir le déroulement de ce voyage de cyclotourisme-là. Sinon, bien j'ai un site Internet qui s'appelle conférencevoyage.ca. Vous allez pouvoir voir plein de photos de voyages. Vous allez pouvoir me rejoindre à partir de là. Puis vous allez pouvoir voir les autres conférences que j'offre ailleurs dans les bibliothèques peut-être de votre région. Fait que je vais partir. Mon petit court-métrage. Share screen. On essaie ça ici. Share screen. Ici. Share. On le met au début. On le part comme ça. Puis il y a la grande. Est-ce que ça fonctionne? Je vous mets le son ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais ça, c'est à Vancouver. OK. Je crois que je ne m'entendais. C'est à Grandville. C'est à Grandville. On est à Grandville, à Vancouver. Ça, c'est le début même. Je pense que c'est le premier mai en avance. J'ai deux amis en avant. Bien, c'est le début d'un grand voyage avec mes deux copains habituels, qu'on va traverser les rocheuses pendant trois semaines et demie ensemble. Puis après ça, je devrais me rendre à la maison. Puis là, je n'arrive plus mes amis, mais j'ai un autre ami qui est d'ici, qui va me suivre tout le long de mon voyage, un petit poulet ici, qui devrait me suivre, qui va perdre des plumes, qui va être tout sale, qui va venir dégueulasse, mais il faut que je le ramène à la maison. Ça fait qu'il devrait me suivre, ce petit poulet-là, j'espère bien. Ça va être mon seul compagnon. En fait, il a suivi tout le long. Il était sale, sale après trois mois, là. Il est resté toillé sur mon garde-mue tout le long. Bon, le train qui est toujours omniprésent, omniprésent d'incrééries et d'inrocheuses, toujours sur le bord de la France canadienne. J'ai rendu sur le bord de la rivière Thompson, un petit peu passé les thunes, un endroit écœurant, écœurant, un petit camping, tranquille. La rivière Thompson, ici, en bas. On voit la voie ferrée, tout l'eau ici, qui passe dans mon tag. Puis on va installer l'autre centre ici, ici pour la nuit. Spence Bridge. La rivière Thompson, là, c'était très, très belle, là. La Côte-Mère était vraiment partout. Ça allait vraiment bien, là. C'est très désertique, là. La première semaine, là, c'était très... À limite, on voyait presque des cactus, là. Là, c'est le petit site touristique qui était fermé, qui n'était pas encore ouvert. Tu aimes l'eau? Je suis sur le bord de la France canadienne. Je suis sur le bord de la route. Il y a quelqu'un qui a gossé toutes ces sculptures-là, ici, en bois. Il y en a partout, partout, partout. Partout. Il y a un Sasquatch, ici. Il y a un Sasquatch, ici. Je ne sais pas si c'est chelette au couteau, à la chaîne, ça. Sasquatch, il y a des aigles. Il y a des loups. Il y a des loups, ici. C'est qui? Je ne sais pas si c'est le monsieur qui est là. Et là, je vais faire la rencontre de Jack. Jack Cannabis. Hi, man. Are you doing all this? It's crazy. It's crazy. Are you right now? I'm going to Montreal. Crazy. Yeah. You're talking about me, this fuck. Wow. You're right now, Montreal. You're doing that with the chase? Il n'est pas que je m'en aille à Montréal. C'est malade, c'est raide. Oh, wow. C'est terrible. Rebel Store. Je partais du camping, j'allais dans le petit village de Rebel Store. Au bord d'arrivée à Columbia. Sur le bord d'arrivée à Columbia. On arrive à... Quel paysage grandiose. Le ciel bleu en plus. Bienvenue en Alberta, c'est l'entrain d'Alberta, la cruz. C'est le terrain de camping de Banff. Aujourd'hui, on roule sur la Legacy Trail entre Banff et Canmore. Ça me semble que c'est le medicine app. Je commence à rentrer dans les prairies. La rivière Saskatchewan à Medicina. On n'est pas loin de la Saskatchewan. Je suis à peu près à une cinquantaine d'un kilomètre. D'un coup, je suis rendu dans la neige chez Blanc partout. Hé non, c'est pas vrai! C'est à peu près 30 degrés, 28-30 degrés. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Une maison qui s'en vient. Sur la transe canadienne, tirée par une immense remorque. Ils m'ont même averti. Tasse ça, il y a une maison qui s'en vient. Aïe aïe! Il y a un déménage, nous autres, un déménage en grand. Ça, c'était une journée qui vantait tellement que j'avais pas un gros accordement qu'il fallait que je pousse mon vélo. C'était pas loin de miniférée que ça. Quelque part, quelque part dans un des états américains, ça. Il y a un autre. Lac Bekuji, ouais. Aux Etats-Unis. La ville de Marquette, sur le bord du lac supérieur. Aux Etats-Unis. Là, je suis rendu sur le bord du lac Huron, en Ontario. C'est juste le début, le début du lac, là. Le lac, Ontario, derrière moi, par une chaude journée ensoleillée, une trentaine de degrés humides, là. Dessuée aujourd'hui, là. Ici, ça, je suis sur la route, direction La Maison, 150 kilomètres. Upper Canada Village, La Prairie. En ce moment, j'attends mon Papou, qui vient de traverser le Canada en vélo. Il a parcouru environ 5000 kilomètres de Vancouver jusqu'à La Prairie. Puis, ça, il a pris environ deux mois. Il est parti le 26 avril. Fait que là, je l'ai vu arriver de loin. Fait qu'on va l'attendre impatiemment. C'est la seule personne qui m'attendait dans le marché. Wouhou! Wouhou! Enfin à Maison! Oh, Papou! C'est un point de la rue. Ah! Eh! Tu sens comment? Arrivé à la maison? Ça, c'est la luge. Je crois pas que j'étais avant tout ça. Eh! Eh! Tu viens de faire deux mois de vélo, environ, là. 5000 kilomètres! 5500 kilomètres! C'est énorme, ça! Deux mois! Deux mois de vélo! Eh! Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, 150 kilomètres. Je pense que j'avais le temps d'entrée, là. Eh! Une chance, il y a l'air climatisé qui t'attend dans la maison, là. Oui! Il y a plus la mer en plus tard? Non! Le frigo, il est vide! J'ai demandé s'il y avait de la gare en plus. Elle m'a dit « le frigo, il est vide! » Fait que là, ma deuxième partie du voyage, là, de Québec, est à 132. Je suis rendu à trois pistoles en direction de Saint-Tabien-sur-Mer, en fin de journée. Une petite journée de vélo, aujourd'hui, je suis content. Il fait une situation assez beau. En plus, j'ai un vent de tout! J'ai un vent de tout, aujourd'hui, je délire! J'avais souvent l'impression que j'avais le vent en pleine face. Qu'est-ce que ça fait? Un vent en zich. Je suis mal en dos. Je suis mal en tête. C'est Laurent, c'est juste là! C'est trop si mal en ligne! Les Canadiens! Ça se pointe au bord. Je vais prendre une maison de sixième pour un homme à quatre heures! Tu regardes, il fait pas une maison de quatre heures. Je vais prendre une maison d'un grand à quatre heures. Ah ben là, il y en a un là, il n'y en a pas un! Il y avait tout qu'un accent. Ah ben je suis rendu à Bouctouche sur une vaine Foire Strain ici qui fait 800 mètres de long. Là, c'est le matin, il est 10 heures le matin. J'arrête ici, je suis à peu près à 40 km de chez Diar. C'est ma destination d'après-midi, ça fait que je me rends jusqu'au bout de la bouche. Je suis toujours allé au Grandville, Charlotte Town. Je suis sur l'île du Cap Breton aujourd'hui en nouvelle école. Je ne suis pas tranquille aujourd'hui. Il y a un petit peu plus haut, il va falloir aller prendre en bas. Elle est en poussière de roche, mais je vais aller voir tout ça. Donc là, il y a un autre belle journée de soleil. Je pense que je n'ai jamais eu de pluie, puis il est à Vancouver à peu près. Je roule dans la brume intense matinale de Terre-Neuve. La brume, celle-ci, vers 10h30 à peu près, 11h. Mais là, c'est brumeux, c'est brumeux, là. Je suis comme d'un nuage. Au direction Saint-Jean. Je suis rendu à Cape Spear, Terre-Neuve, le point le plus à l'est du Canada et de l'Amérique du Nord. C'est ici que mon voyage se termine. Mon voyage a trois mois de cyclo-tourisme. Je continuerai encore pendant des semaines et des mois, mais ça doit se terminer ici. Et voilà, beau décor encore une fois. Du soleil pendant trois mois, puis j'en ai encore une fois. L'océan Atlantique et l'Europe à l'autre bout du monde, là-bas. C'est encore des beaux paysages. Vraiment, là, c'était incroyable ce traversier du Canada. Il y a eu du Pacifique à l'Atlantique. C'était dépaysant. C'était diversifié. C'était incroyable. Incroyable. C'est un voyage que j'ai refait, c'est sûr. Bon, bien voilà. C'est ça qui résume mon voyage de cyclo-tourisme à travers le Canada. Je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous. Je ne sais pas si c'est dans vos projets peut-être de traverser le Canada à vélo, mais n'hésitez pas. Moi, ça faisait longtemps que j'y pensais. J'avais hâte de le faire, de traverser le Canada. À un moment donné, j'ai dit, bon, je prends un congé. Je prends plusieurs mois de congé, puis je le fais. Pas le choix, il faut le faire. Je ne veux pas attendre d'avoir 60 ans pour faire ça. Je suis parti, puis je l'ai fait. Je suis vraiment content. Je vais juste stop sharing ça ici. On va arrêter ça ici. C'est ça. Est-ce que tu me vois encore? Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce voyage de cyclo-touriste-là. Je ne sais pas si tu peux me lire les questions. S'il y en a. S'il n'y en a pas, je vous invite à visiter mon site web pareil. Alors, on a François qui nous demande, qui n'aime pas trop rouler sur les routes importantes. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour traverser le Canada? Pas vraiment d'autres alternatives, à part la transcanadienne, à moins de se rallonger de plusieurs, plusieurs, peut-être milliers de kilomètres, puis faire toutes les petites routes qui vont monter et descendre. Mais traverser le Canada, c'est par la transcanadienne. Puis la circulation, ce n'était pas super... Oui, ça circule beaucoup sur la transcanadienne. C'est deux voies à chaque bord, mais l'accotement, il est vraiment immense. C'est bruyant. Ce que je faisais, je roulais souvent avec des bouchons dans les oreilles ou de la musique tout le long du trajet pour un petit peu enlever le son. Mais il n'y a pas vraiment d'alternative. Moi, quand j'ai traversé le Canada, j'ai regardé l'itinéraire. Je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix. Dans les Prairies, c'est la transcanadienne. Tu as un itinéraire un petit peu différent quand tu vas traverser les Rocheuses. Moi, j'ai pris la route un transcanadienne, mais tu peux prendre un autre trajet aussi pour te rendre, je ne me souviens plus, c'est dans quel coin, un petit peu plus au sud. Mais sinon, non, pas vraiment le choix. Ce n'est pas comme quand on traverse l'Europe et qu'on a un paquet de choix de routes secondaires. Non, pas vraiment. On a Denis qui nous demande, est-ce que tu avais un vélo hybride chaussée en 650? Moi, j'ai fait bien des voyages de vélo dans la vie. Mon voyage, c'est un vieux vélo de 25 ans en acier, vieux vélo de cyclotourisme de fabrication québécoise. La compagnie s'appelle AVP, puis elle existe encore. En fait, je ne peux pas dire exactement mes composantes, mais c'est tout simple. C'est des freins à pad, puis tout ça. J'ai 21 vitesses. Je suis satisfait de mon vélo. À toutes les années, je me disais, je vais m'acheter un nouveau vélo en carbone, puis tout ça. Finalement, j'aime tellement mon vélo, puis je suis tellement confortable. Les composantes sont tellement simples que jamais je n'ai changé de vélo. Pour répondre à ta question, écoute, je ne sais même pas c'est quoi mon vélo. Il n'y a pas d'autres questions? On a beaucoup de remarquements. Parfait. Écoutez, si vous voulez me suivre sur Facebook pour mon petit voyage, le prochain voyage qui va partir de Boston jusqu'à Montréal, allez dans Facebook, marquez Daniel Charbonneau ou Globetrotter. N'hésitez pas à m'envoyer une invitation, je vais vous accepter. Vous allez pouvoir voir le déroulement de ce petit voyage-là. Sinon, c'est ça, j'ai un site internet qui s'appelle conférencevoyages.ca. J'ai plein de vidéos de cyclotouristes de plein d'autres pays que j'ai faites. Vous allez voir plein de photos de voyages aussi. Puis vous allez pouvoir passer par là si vous avez besoin, si vous avez des questions à me poser. J'ai mon e-mail puis tout ça. On a une petite question de Michel qui demande si tu as eu des blessures de Lise. Des blessures? Aucune blessure durant ce voyage-là. Vraiment, c'est sûr que les premiers jours que tu commences à pédaler, tu as un petit peu, pas des douleurs, mais des courbatures un peu au dos. Après une semaine ou deux, tes courbatures un petit peu, mais tes muscles se renforcent puis tout ça. Puis pendant trois mois, j'ai eu aucune douleur nulle part, aux genoux, au dos, absolument pas. Mon vélo, aucun bris aussi, rien qui a brisé. J'ai changé les freins une fois. J'ai pas eu de crevaison. Mon corps était parfait. Fait que non, c'était vraiment le voyage idéal. Aucune anecdote, aucun problème. Fait que vraiment très chanceux dans ce voyage de cyclotouristes. C'est tout? Bon, bien, parfait. Je vous remercie beaucoup. Fait que bon voyage de cyclotouristes. Puis si ça vous tente de traverser le Canada, n'hésitez pas à m'écrire puis je vais vous aider. Je vais vous donner des trucs puis tout ça. Puis on communiquera ensemble. Merci beaucoup. OK, bye. Bonne soirée.